C'est très curieux, on a vu le juge de touche lever son drapeau Et on s'est dit, j'imagine Jeannot Gachassin Sur devant sa télévision, on regardait ce geste Parce que c'est pas bien joué fondamentalement Il aurait dû remettre à l'intérieur, il y avait plein de joueurs à disposition Regardez, on regarde Eskimo C'est très limite, c'est très limite Alors là vous voyez l'hésitation du juge de touche Écoutez, c'est très limite On va revoir sur ce placage de Cédric Hemans Bekis Botta On le voit, on voit vraiment la petite trace de plouze sur la ligne blanche Alors si on respecte la loi absolue Normalement il y a le pied en touche Mais l'interprétation Physiquement avec Dimitri Danzanski On revoit cette action au ralenti Les deux blancs Oui, on en a parlé tout à l'heure Qui se livrent une belle partie cet après-midi ce soir Les nouvelles mêlées en faveur des Français La 89, le jeu au pied des Lissades Un peu rougerie au rebond Et le voici le troisième essai des Français Magnifique action sur ce coup de périson de Lissades Le troisième essai des bleus signé Aurélien Rougerie Fabuleux, remarquablement joué Et puis très très bien fini par Aurélien Rougerie Parce que les choses n'étaient pas faites On revoit l'action au ralenti Avec ce petit coup de pied de l'intérieur du pied Délivré par Jean-Baptiste et Lissade Et là, la solution pour Aurélien C'était viser le poteau Ou bien essayer de prendre les joueurs boxe à contre-pied C'est ce qu'il a fait En en éliminant pratiquement trois Voilà, trois Vous voyez, avec son poids, sa puissance, sa confiance Il vient s'écraser dans l'embut Et il vient nous redonner un peu le moral Un essai décolle derrière cette mêlée conquérante Avec tout d'abord Julien Bonner Qui négocie une parfaite 89 Le coup de pire à Zandé Lissades L'essai de Rougerie Et regardez Sous-titrage ST' 501